La société iranienne a envie d'ouverture, elle ne rêve que d'ouverture sur le monde extérieur, elle rêve de mener une vie normale, d'acheter des produits occidentaux, de pouvoir circuler entre l'Europe, les Etats-Unis et son propre pays. Et cette volonté d'ouverture, c'est celle-là qui a apporté Rouhani à la présidente de la République. Il a su jouer de cette volonté d'ouverture en promettant précisément qu'en réglant la question nucléaire, on ferait sauter toutes les difficultés, les sanctions, les restrictions au voyage qui empêchent les Iraniens finalement de mener une vie normale. Ces négociations qui avaient très bien démarré à la fin de l'année dernière, par un accord intérimaire, mais qui est destiné à créer la confiance entre les partis précisément pour arriver petit à petit à bâtir une solution définitive, là, est en train de coincer. Honnêtement, elle est en train de coincer, malgré les paroles aimables et optimistes des uns et des autres. Il y a des points durs sur lesquels l'Iran d'un côté, disons les Etats-Unis de l'autre pour simplifier, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le principal point dur, c'est la question de l'enrichissement de l'uranium, cette technologie qui permet soit d'alimenter des centrales nucléaires parfaites, soit de fabriquer des bombes. Et les Iraniens disposent d'un certain volume d'activité en matière d'enrichissement et les Américains voudraient réduire ce volume et donc les obliger à démanteler la plupart des centrifugeuses qui enrichissent précisément l'uranium. Et ça, pour les Iraniens, c'est une ligne rouge, l'idée d'un démantèlement est quelque chose d'inacceptable parce qu'il le considère comme une humiliation, comme un retour en arrière qui est impensable pour un régime qui défend l'indépendance du pays. On en est là aujourd'hui et il n'y a pas encore de véritable point de sortie. Donc il faut se dire qu'effectivement, après avoir bien démarré cette négociation, peut échouer le 24 novembre, date limite qui a été fixée par les négociateurs eux-mêmes qui se sont fixés eux-mêmes pour aboutir. Les Iraniens sont prêts à faire beaucoup de concessions et pour l'essentiel, ils sont prêts finalement à maintenir leur programme au niveau où il est aujourd'hui et même pour un certain nombre important d'années. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est reculer. Ils veulent bien faire du sur place pour un certain nombre d'années pour le temps de rassurer le monde extérieur sur les intentions de l'Iran. Mais reculer, ça c'est quelque chose qui à l'heure actuelle leur paraît inacceptable, que je le disais, comme une véritable humiliation. Et les Américains, en revanche, précisément pour montrer qu'ils ont gagné, parce qu'il y a aussi aux États-Unis des gens qui surveillent tout cela de très près et qui ne voudraient pas que les États-Unis fassent un mauvais accord avec l'Iran, un accord qui permettrait à l'Iran de continuer peut-être à fabriquer la bombe en cachette. Donc les Américains, au contraire, maintiennent une position très dure et insistent pour un démantèlement, une réduction du format du programme iranien. On en est là aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à la reconsidérer. Souvenez-vous que notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait dit qu'il était impensable que l'Iran vienne à la table de la conférence de Genève, on parlait de l'avenir de la Syrie, et c'est le même Laurent Fabius. C'est très bien, d'ailleurs, ça prouve qu'il a réfléchi, il a évolué, il a vu que le monde a changé, qui a voulu inviter l'Iran à la conférence de Paris sur l'avenir de l'Irak et la solution de la crise créée par Daesh. Donc ça bouge dans les esprits, manifestement. On n'en est pas encore au point où l'Iran puisse faire partie de la coalition internationale, parce que ça soulève encore trop de jalousie, notamment des pays du Golfe, de la part de l'Arabie saoudite, mais en fait, l'Iran apparaît d'ores et déjà comme un allié objectif de la coalition, et c'est bien normal, parce qu'étant un pays au contact de l'Irak, il a des intérêts immédiats en Irak, et c'est tout à fait normal qu'il joue un rôle déterminant pendant la lutte contre Daesh. Mais on arrivera véritablement à une détente des relations, on revient à la question nucléaire, que lorsque sera réglée la question nucléaire, qui est le bouchon, en quelque sorte, qu'on essaye de faire sauter et qu'on n'arrive pas à faire sauter pour passer de l'autre côté.